La source de la création Donc cette dimension que j'appelle la source de la création, en ce moment, quelle est sa nature ? C'est, je crois, ce que les scientifiques essaient de comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, si je dois la décrire en mettant des mots, on peut seulement dire que c'est le rien. Quand je dis rien, dès l'instant où je dis rien, immédiatement, dans le français courant, ça a une connotation négative, de n'être rien ou de ne rien valoir. Si je dis tu n'es rien, c'est compris comme tu ne vaux rien. Donc, je ne parle pas de rien dans ce sens. Probablement qu'on comprendrait mieux si on disait une non-chose. Ce n'est pas une chose. C'est de nature non-physique. Donc, tout ce que vous essayez d'en dire, à travers une définition ou une description, est forcément faux avant même de le prononcer, parce que c'est de nature non-physique. Donc, cette nature non-physique, si vous la regardez, elle a une nature périphérique. Elle a une nature fondamentale qui est absolument non-physique. Et elle a une nature périphérique qui est sombre. Et c'est une transition du non-physique vers le physique. Je ne sais pas. Il faudra demander à un ophtalmologiste pourquoi c'est comme ça. Mais quand je regarde vraiment le Soleil, ou même la Lune... Surtout quand je vois la Lune, toujours les gens... Pour le Soleil, c'est très vrai, mais peut-être que comme il vous aveugle, ce qui n'est pas mon cas parce que j'avais l'habitude de fixer le Soleil pendant des heures à une époque, je vois toujours un halo noir autour du Soleil, pas un halo blanc. De même avec la Lune. Je pense que j'ai demandé à énormément de gens, ils voient tous un halo blanc. Moi, je vois toujours un halo noir autour du Soleil. parce que je vois la même chose en moi-même. Les gens vont probablement penser que je suis le diable si je dis ça. Le cœur même de ce qu'est ceci, autour de cela, il y a toujours un halo noir. Et cet halo transite graduellement de la nature non-physique à la nature physique, qui est de nature sombre. Donc, traditionnellement, dans la terminologie yogique, on dit Shiva, quand il est assis immobile, il n'est rien. Le mot Shiva signifie... Shiva signifie ce qui n'est pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Ce qui est est la création, ce qui n'est pas est la source de la création. Donc, si tu examines cet aspect, l'aspect très fondamental, c'est une non-existence. Et immédiatement à côté, avant que la nature physique n'apparaisse, il y a une face sombre. On qualifie quelque chose de sombre, et dans le langage et la littérature et dans le contexte social habituel, le mot sombre désigne toujours quelque chose de lointain, ou même de menaçant, ou dangereux, ou négatif. C'est essentiellement à cause de la manière dont notre appareil visuel est fait. et supposé que vous soyez un hibou, vous penseriez toujours que l'obscurité est une chose très lumineuse. Donc, la perspective humaine selon laquelle l'obscurité est un aspect négatif est une façon très limitée de voir les choses. Notre sens de la vue, essentiellement. Donc, quand je dis, par manque de vocabulaire, ou si j'invente un nouveau mot, ça ne sera pas mieux que sombre, donc je me contente de sombre. Donc, cette dimension sombre est l'endroit où vous pouvez comprendre la nature de la création. Au-delà de ça, l'état de totale non-existence, ce n'est pas un endroit à comprendre, c'est juste un endroit pour fusionner, ce qui n'est pas ce qui intéresse le scientifique. Et les mathématiques ne vont pas y aller. Donc, dans la tradition du yoga, on dit, quand il bouge, Shiva est le sombre. Shiva a toujours été appelé le sombre. Dans son état ultime de Shiva, en Sadashiva, il est totalement immobile et personne ne peut le sentir, à moins d'être prêt à ne faire qu'un avec lui. Mais quand il bouge, la phase initiale de son mouvement est sombre. quand il sort vraiment et devient une partie du monde, alors il est lumière. Donc, c'est... dans ma perception, quelque part, les gens qui ont vu la nature de la création en eux-mêmes essaient d'expliquer cela de manière personnifiée. fondamentalement, il est absolument immobile, vous ne pouvez pas savoir où il est, vous pouvez seulement vous unir à lui. Si vous êtes prêt à être aspiré en lui, ça va. Mais si vous voulez... vous savez, d'une quelconque façon à interagir avec lui, ce n'est pas possible ici. Mais quand il commence à remuer, il est sombre. Là-bas, si vous voulez y aller, vous avez besoin de courage, vous êtes prêt à transcender, vous êtes prêt à laisser tout ce que vous connaissez et à entrer dans un espace complètement différent ou vous ne savez pas comment ça se termine pour vous. Ou si vous voulez interagir avec lui comme il faut, quand il devient lumière, qui est la création. Vous pouvez interagir avec lui, vous pouvez tout voir comme Shiva et en faire l'expérience. Vous pouvez y être dévoué, vous pouvez le vénérer, tout ça. Mais si vous allez vers la face sombre ou au-delà, il n'y a pas de vénération. Il n'y a rien du tout. C'est juste une... Ce qui... Aujourd'hui, je sens que la physique moderne va tout à fait dans cette direction. Selon la tradition, selon la tradition du yoga, ça se passe comme ça. Shiva dormait. Ça veut dire qu'il est devenu totalement mort. Mais il est là. Il est immobile, absolument. Et puis... Parvati, ou Shakti, arrive... et tourne autour de lui, trois fois. Et là, il a remué. C'est à partir de là que la création a eu lieu. Ils disent clairement qu'ils n'ont pas copulé. Elle a juste fait le tour de lui trois fois. et la force fondamentale de la création a commencé à se manifester, qui n'était pas physique, qui était une transition. Donc, cette face sombre autour de Shiva a commencé à s'étendre. Et alors, Parvati a dit, c'est ça ta création ? Regarde ça, ce que tu as créé, juste une vague sombre de rien. C'est de cela que tu es capable ? Alors, il s'est réveillé. Et ensuite, ils ont copulé. À partir de leur copulation, toute la création a eu lieu. C'est une métaphore. On a des expériences où, dans un état de vide absolu, si vous exercez une force électromagnétique, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels apparaissent. Il n'y a même pas besoin de contact. Juste autour, si vous exercez une force électromagnétique, des protons virtuels et neutrons virtuels arrivent. Donc, il a dit, ce que vous dites est très similaire. Elles tournent juste autour et la création débute. C'est ça. Ils arrivent par deux et ensuite elles copulent. Elles se touchent. Et ça, c'est unilaté de créer énergie. Les particules, quand elles unilatent l'unilatent l'autre, les énergie forces travaillent est que les électromagnétiques forces créent des nothingnesses un paire de particules. Et les paire de particules, quand elles se reçoivent, les propriétaires, ça resultera de l'énergie. C'est un très bien accepté et vérifié dans l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada